Oh, and we are live, ladies and gentlemen, bonjour Dickhead, salut les français, bienvenue Cet épisode normalement va être majoritairement en français si mon invité arrive ce soir Et donc il y aura des sous-titres en anglais, donc je sais pas pourquoi je vous parle Mais si au cas où mon invité il arrive pas, je vais peut-être switcher en anglais Et quand je switch en anglais, il y aura des sous-titres en anglais, mais dans 4-5 jours Si vous revenez pour vendredi de cette semaine, le vendredi c'est quelle date ? Le vendredi c'est le 30 avril, revenez le 30 avril pour les sous-titres français pour les parties où on parle anglais English speakers, this show will mainly be in French, in theory, if my guest arrives today If my guest actually shows up, and if it isn't, if he doesn't show up, I'll probably switch back to English Because I haven't done a live in English in a long time So we'll see, there'll be subtitles, English subtitles available on April 30th, this Friday Anyway, with that said, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, welcome to another Happy Hour Live Happy Hour? I'm not fucking happy He's just arrived, hold on, hold on, I've got to go now I've got to go down and cut the, I'll put the jingle and I'll go get him Happy Hour? I'm not fucking happy, I'm angry, I'm always fucking angry Ladies and gentlemen, hello, hi, I'm back My guest today, ladies and gentlemen, has literally just arrived Il vient d'arriver ce soir, mesdames et messieurs, on a commencé un peu en retard Parce que, bah, il va vous expliquer pourquoi, ladies and gentlemen Please welcome to the show, my friend, Mr. Gimo Ladies and gentlemen Oh, yeah, how are you today? Oh, how are you today? Oh, how are you doing? Well, how are you doing? Yeah, very well I'm speaking English, I'm speaking English Do you want to listen to English? A little bit, yeah A little bit? Ok, hold on, hold on, hold on Hold on, hold on So, people are there Wow Literally, I started, I made the generic and I heard the sound of the sound of the bass C'est pas sûr, dans Tarou, on trouve pas de place Ouais, bah, c'est dans Paris, on trouve pas de place Oui, c'est vrai, c'est vrai Dans la ville entière Ça a rien à voir avec Tarou, c'est vrai Alors, bon, j'ai plusieurs trucs préparés pour toi, Gimo Vas-y La première, c'est, qu'est-ce qu'on boit ? Parce que je t'ai acheté de l'orangina, comme tu m'as demandé J'ai de l'orangina, mais j'ai aussi une livraison de cocktails sans alcool Un, c'est un margarita sans alcool, un virgin margarita En gros, c'est du jus d'orange, du jus de citron vert Ok Ou un virgin bloody mary, qui est du jus de tomate Allez, quoi ? Genre du jus de tomate, bloody mary Attends, mec, je préfère le truc sans tomate T'es chaud pour la virgin margarita ? Ok, virgin margarita Moi, je vais me faire une margarita normale Parce que je suis chaud Vas-y, mec, fais-toi plaisir Et pendant que je cherche les trucs dans le frigo Et les glaçons en bas Présente-toi qui tu es Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Et pourquoi t'es en retard ? Ok, je vais leur dire tout ça Ouais, ouais, et si tu veux, les commentaires arrivent sur l'écran là Ok Donc si t'as des questions que t'aimes bien Ça va me prendre pas longtemps Mais vas-y, présente-toi Qui tu es ? En anglais ? En anglais, en français, comme tu veux, mec Ok C'est freestyle Ok, c'est freestyle Go Ben, salut les amis, moi c'est Jimo Voilà, je suis comédien Humoriste Et voilà, quoi Et qu'est-ce que vous voulez savoir de plus ? Posez-moi des questions Pourquoi t'es en retard ? J'étais en voiture Je suis en voiture dans Paris Et je cherchais une place Et malheureusement, j'ai pas trouvé de place Avant Avant, il y a 5 secondes Comment fonctionne l'internet ? Je sais très bien comment fonctionne l'internet Ok, we speak two languages ici Today, ok Moi je peux faire du franglais, si vous voulez Ah ouais, pour la petite anecdote Avec Paul Taylor Ben C'est moi qui l'ai fait monter sur scène au tout début T'as rappel, Paul ? Quoi ? Putain, pourquoi tu me crées dessus ? Attends, c'est bon C'est parce qu'ils n'entendent pas sinon Tu disais quoi ? J'ai dit T'as rappel Une de tes premières scènes C'est moi qui t'ai fait monter sur scène au Palame Euh... Vaguement Au Labo du Rire Ah oui, putain, le Labo du Rire Ouais, moi je me rappelle À 18h devant 5 personnes Bah je suis désolé mec Ouais mais c'est pas de ta faute Attends, je continue avec les verts Et du coup, tu leur as expliqué ? Ouais, je suis en train de dire ça Je suis en train de dire Ouais, quand on s'est rencontrés Tu m'avais envoyé un message sur internet Parce que moi je m'occupais un petit peu de la scène et tout Et tu m'as dit Ouais, est-ce que c'est possible de faire le truc français, anglais et tout Et j'ai dit Bah ouais, avec plaisir Et puis t'es venu avec tes blagues là Et puis voilà Mais bon Tu leur as expliqué pourquoi tu es en retard ? Bah ouais, j'aurais dit que c'était parce que j'ai pas de place Il n'y avait pas de place dans la rue Enfin, pas dans la rue Dans tout Paris, il n'y a pas de place Dans tout Paris, les gens ils rigolent Ils disaient Ouais, il va être pas que 15 minutes en retard Il va être 24 heures en retard N'importe quoi, franchement j'ai mis une minute quoi Tu vois, j'allais préparer tout ça si t'étais là un peu en avance Ouais, genre c'est de ma faute Ouais grave, c'est ta faute Ah ok Bah c'est pas grave, tu le fais en ligne Attends, les gens ont envie de savoir Bah ils ont envie de savoir Alors, j'explique ce qu'il se passe En ce moment, Jimo ne boit pas d'alcool Il est très correct Moi, je bois trop d'alcool Ça n'a rien à voir avec Attends, je connais des gens corrects Qui boivent beaucoup d'alcool Alors, t'as une tâche J'ai une tâche ? Ouais, t'as une tâche à faire Ok Ces cocktails sont provided Je sais pas comment on dit ça Par Moonshine Delivery C'est une boîte à Paris Qui envoie des cocktails chez toi Ah ouais Tu connais ou pas ? Non, mais il faut qu'ils envoient des trucs chez moi Bah du coup Je donnerai MoonshineDelivery.fr Vous allez sur leur Instagram Et là, il y a un code discount Mais si vous tapez Dickheads Comme code discount Vous avez 15% Et ils envoient des cocktails chez vous En confinement Comme les bars ne sont pas ouverts Donc merci Moonshine Delivery Ah, il faut payer ? Ouais, ouais Ouais, c'est pas juste gratuit Mais pour toi, c'est peut-être gratuit Attends Parce que t'es une légende Attends, c'est toi la légende Attends T'as amené l'anglais en France ? Écoute Ouais, un peu Prends un bout de citron vert Ok, ok Et avec ton citron vert Tu vas prendre ton verre Et tu vas juste mouiller Like this ? Like this Tout autour Ok Alright, ok Around Around Yeah, you wet it around the glass Around the glass Around the glass Ok And then you put the glass in the salt Like this Eh, this is the salt And then the salt sticks Oh, I think it's the sugar No, it's salt, mate Margarita Ok You gotta have salt in the margarita Ok Ok, ok, man Ok Right Alright Put the lime inside Ok, lemon Yes Lime Lime Exactly In the glass In the glass Il n'y en a qu'un Alors, je ne vais pas me Donc, il y a Daisy margarita Et il y a le Virgin Rita Le Virgin Rita I want the Virgin The Virgin Rita The Virgin Rita The Virgin Rita, ladies and gentlemen Voilà Bon, je le remplis Thank you Je ne sais pas si C'était censé de le remplir jusqu'au bout Attends, j'ai eu peur Je pensais que tu n'allais pas venir Mais tu es ouf ou quoi Si je viens, tu es malade Ouais, mais quand il était moins 10 Et je dis Oh putain, il ne va pas venir Il ne va pas venir Mais non, mais tu es malade Attends On arrive, les gens On arrive On serre les boissons Et puis on est à vous Dans quelques minutes J'ai mes écouteurs Juste pour être sûr Que le son T'entends bien, là ? T'entends tout le son ? Ouais, normalement Normalement J'ai tout le son Alors ça, ça va dégager I want whatever Gimo is smoking I want whatever Gimo is smoking What are you smoking, Gimo ? I smoke something Is illegal ? Depends on the country Cheers, my friend Santé Bon, je vais attendre une petite demi-heure encore Je fais le ramadan J'attends un petit peu Ah ouais, tu fais le ramadan C'est à quelle heure que tu as le droit ? Dans une petite demi-heure Dans une petite demi-heure Bah on attend ça Vas-y, tu peux boire Hey, on va fêter ça Dès que dans une demi-heure Il y a une heure précise ? Oui Il y a une application On a le calendrier ? Dès que le soleil n'est pas là Mais comment tu sais Si le soleil n'est pas là ? On ne voit pas vraiment Attends Dans ton appart On a la vue sur la tour Eiffel On voit très bien On voit très bien Quand le soleil n'est pas là Ah Right Rom Blanc Donc son nom d'utilisateur C'est Rom Blanc Avec du mot On va partir loin On va bien se marrer Rom Blanc Ok Rom Blanc Hé, j'étais en Martinique Je crois que ça n'a rien à voir Avec le Rom Blanc Si ? Bah ils font du Rom en Martinique Ouais Écoute Peut-être qu'il était là lui Non mais Comme j'ai vu Rom Blanc Ça m'a fait penser quoi Ça t'a fait penser Direct Martinique Ton premier truc C'était Rom, Martinique Ah bah parce que là-bas C'est le carburant Ah bah ils font C'est le carburant C'est vrai que c'est le carburant C'est ce qui fait tourner le pays Ouais Et donc T.Archino Demande si c'est légal à New York Parce que t'as dit Que t'avais fumé Ah bah dans quelques états Aux Etats-Unis Ouais je crois que c'est légal Je sais pas à New York Je sais pas Raquel Regal Une qui regarde souvent Raquel Ramadan Mubarak Raquel Oh thank you Raquel Thank you thank you Ça veut dire quoi Mubarak ? Lot of love Bon ça veut dire bonne fête Bonne fête Et ça c'est un truc tous les jours Je parle pas fourchelangue Mais tu parles arabe ou pas ? Non je parle arabe Donc ça c'est un truc Que vous dites Ouais c'est ça C'est genre bonne coupure quoi Bonne coupure Bonne Bonne Bon En gros Tu sais ce que Moi ce qui m'a intéressé Avec la langue française Parce que ça m'intéresse beaucoup C'est que le mot déjeuner J'avais pas compris Jusqu'à pendant longtemps Que ça voulait dire Déjeuner Ah Toi tu savais pas non plus Non Attends je t'apprends le français Ah ouais Ouais déjeuner C'est plus jeûner quoi Parce que le matin Ouais Tu prends un petit déjeuner Ouais Tu sais au Canada Ils disent déjeuner Pour le matin Ok ok Et en anglais Quand tu dis breakfast Break fast Ok Casser le jeûne Déjeuner Ah break c'est casser Fast rapidement Non fast Oui mais rapidement Mais aussi fast C'est le verbe jeûner Ok Donc tu break the fast You break the fast Tu casses le jeûne Ok Donc en gros Man je savais pas Quand le soleil se couche Hein Vous déjeunez Voilà c'est ça Tu déjeunes C'est ça Je break mon jeûne Wow Donc toi tu savais pas que Je te jure que je savais pas Dude I'm teaching Jimo French Je te jure que je savais pas Je savais pas que c'était La fin du jeûne quoi Et bah ouais C'est la fin du jeûne Et moi je savais pas Ça m'a pris longtemps En fait Tu sais quand tu regardes un mot Trop longtemps En fait tous les mots Ils ont du sens quoi C'est ça en fait Ça veut dire Oh pas tous Mais ouais Jimo ça veut dire quelque chose Non ça veut rien dire Attends dîner ça veut dire quoi alors Dîner Dîner Ça c'est une bonne question Dîner En anglais dîner Dîner ça veut dire quoi les gens To dîner L'étymologie Somebody google it right now Regardez sur google Parce que nous on peut pas Comme on est sur youtube On peut mais j'ai la flemme Attends On peut quand même Encore pas donner Ouais et pareil En espagnol Tony Aquino Qui dit Desayunar En espagne Desayunar C'est le verbe jeûner Donc en fait dans les trois langues Ça veut dire ne plus jeûner Tu t'arrêtes ton jeûne Parce que la nuit En gros t'as jeûné Ouais c'est ça Quand tu dors tu jeûnes Malheureusement ouais Oh jesus Et donc t'as expliqué Pourquoi t'es en Tars Ça c'est cool Et donc on a commencé Donc tu m'as fait jouer Dans un plateau Je me souviens du Bah moi c'est là Où j'ai commencé A entendre la légende De Paul Taylor C'est quand Bah en fait C'est moi qui ai reçu Le message Pour Pour la scène ouverte Parce que je m'occupais De la page aussi D'accord Et tu m'avais demandé Et tout Ouais moi je fais un truc Un peu spécial Français, anglais et tout Et après je t'avais dit Wow tu fais ce que tu veux Moi je me souviens pas du tout Je me souviens d'avoir fait Le labo durée Mais pour moi Tu animais pas le Si si C'était qui alors ? Pour moi c'était Mika Cohen Et il était là aussi Ouais Il était là aussi Mais on le faisait à deux quoi D'accord putain c'est ouf Et toi t'as commencé quand en fait Le stand-up Parce que j'ai essayé de penser A ça tout à l'heure Je me suis dit Mais je te souviens même pas Quand t'as commencé Moi j'ai dû commencer Un an avant toi Je crois un truc comme ça Genre en 2012 Un truc comme ça ? Ah non Moi c'était Non en 2013 Ok Moi c'était en 2013 Mais le français C'est venu un peu plus tard Ok Donc ouais Moi c'était fin 2013 Moi je suis arrivé sur Paris Après les attentats Qui avaient eu Les attentats Charlie Hebdo Ouais Qui était en 2013 C'est pas un très très bon anniversaire Mais je me rappelle Quand je suis arrivé Il y avait les marches Et tout tu vois D'accord ok Donc ça c'était Et t'avais commencé Au Paname Comme la majorité des gens Ouais j'ai commencé Non j'ai commencé Au Café Oscar Café Oscar Ouais Oh Café Oscar That's a great place Ouais Petit café théâtre dans Paris Qui est incroyable Pour les scènes ouvertes Et le stand-up en général C'est cool Et c'est eux Qui m'avaient répondu Et tout Parce que je voulais Commencer à jouer Et je suis là-bas Et après quand je suis arrivé Au Café Oscar J'ai entendu parler Des autres Des autres scènes Ouais C'est ça Alors Une info de Arnoux Ok Qui dit De Wikipédia Dîner et déjeuner Ont la même origine étymologique Puisqu'ils sont tous les deux Dérivés du latin populaire Disjunare Ah ok Qui veut dire rompre le jeûne Ok donc dîner C'est pareil Ah ouais pas mal Pas mal Tu vois Et bah on apprend des trucs Envoie moi ça sur Instagram Comme ça Je peux ressortir Qu'est-ce que Qu'est-ce que j'allais dire Donc ouais Donc t'as commencé J'ai allé hebdo 2015 Ouais 2015 Parce que moi en fait J'ai fait deux voyages En 2013 Je suis arrivé Je suis resté Ouais Je suis resté quelques mois sur Paris J'ai commencé Après je suis parti Et je suis revenu En 2015 Pour en faire sérieusement Donc quand t'es venu en 2013 Quand je suis venu en 2013 J'ai dû faire 4-5 scènes Quand tu dis que tu t'es monté C'était de où ? De Limoges ? Ouais Ok J'ai dû faire 4-5 scènes Je suis resté un petit peu sur Paris Après je suis rentré Chez OAM À Limoges Et après je suis revenu en 2015 C'était ça En 2015 Et en 2000 Qu'est-ce que tu faisais avant tout ça ? Moi avant je faisais des études Pour être éducateur Ah ouais ? Donc rien à voir Rien à voir En fait je suis monté sur Paris Parce que j'ai trouvé mon stage D'éduc Sur Paris Et mon école était à Limoges Ok Donc du coup je suis monté Comme ça j'ai fait le stage T'as fait le stage ici Et t'as commencé le stand-up En même temps que ton stage Et après pendant que je faisais mon stage Parce que mon stage C'était 5 jours là-bas Et 2 jours chez moi Et c'était pas assez dispatché Un peu dans la semaine Et pendant les 2 jours Je me faisais chier Je me dis putain Il faut que je fasse un truc Tu te faisais chier à Paris ? Ouais Parce que je connaissais personne Et tout Donc du coup après Voilà je suis monté J'ai envoyé un message A plein de scènes ouvertes Et le café Oscar m'a répondu Mais tu connaissais déjà Qu'il y avait des scènes ouvertes A ce moment là Donc il y a un truc Qui t'a intéressé Avant de venir sur Paris ? Oui parce que Avant de venir à Paris Déjà je me dis Putain c'est cool D'essayer ce truc Tu vois Monter sur scène Faire des blagues Je sais pas si c'était possible C'était possible quoi Ouais Je sais pas quoi tu vois Donc voilà C'est comme ça que j'ai commencé Je sais plus C'était quoi déjà la question ? Non c'était ça C'était qu'est-ce qui t'avait donné Enfin pas qu'est-ce qui t'avait donné En fait c'était en secret Dans ma tête Pendant très longtemps C'était en secret dans ma tête Et quand j'ai eu l'occasion De monter sur Paris Je me suis dit Ok je vais tester Là c'est Ouais parce qu'à Limoges J'imagine Le stand-up Et les scènes ouvertes On parle même pas anglais Là ils disent des journaux Ils sont déjà bourrés à midi Mais du coup tu fais pas Pourquoi Limoges ? Parce que je sais qu'en te regardant En regardant d'autres humoristes Et même moi C'est devenu un truc genre Une punchline Limoges Pourquoi les gens ? J'ai jamais été Donc je sais pas Dis-moi de l'intérieur C'est quoi le problème ? Parce que quand tu parles D'une ville paumée En France Tu parles de Limoges Parce que c'est un peu connu Dans les villes paumées En fait C'est la plus connue Des villes paumées Ouais c'est ça Et il y a une petite histoire Se faire Limoges Ça vient de Limoges Se faire Limoges Et je connais pas ce verbe Se faire Limoges C'est servir Ah ouais Tu te fais Limoges d'un boulot ? Ouais tu te fais Limoges Ah ouais je connaissais pas Parce que c'était pendant la guerre Tu vois Ceux qui pouvaient pas combattre Parce que Limoges C'était une zone de non combat Tu vois Y'avait pas de guerre là-bas C'était une zone libre Ouais 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 En dessous du Donc du coup Tous ceux qui pouvaient pas combattre Et tout ça machin Se faisait Limoges Se faisait envoyer à Limoges Se faire Limoges Putain ça vient de ça Incroyable Donc t'as fait quelques scènes ouvertes Et puis après Bah nous on a fait plein de scènes ensemble Ouais Putain là C'était quoi ? C'était à quel Alors une question Parce que plein de gens Dans les commentaires Pendant qu'on t'attendait Et puis pendant les lives Et tout ça Parler de ton personnage Que t'as sur scène Ouais Hyper relax Hyper chill Et tout ça Ce côté là Tu l'as décidé très tôt Ou est-ce que T'avais toujours ce style sur scène Ou est-ce que T'étais Parce qu'en vrai En termes d'énergie sur scène On est complètement l'opposé Ouais 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 Moi je crie Je gueule Et toi t'es tranquille Tu prends ton temps Bah moi je l'ai pas eu Je l'ai pas eu tout de suite C'est à force de monter sur scène En fait à force de monter sur scène Aussi tu te trouves Tu vois Ouais Moi au début J'essayais de faire comme tout le monde Bah comme toi Waoua Et tout Et ça marchait pas de ouf Tu vois Les gens ils adhéraient pas Parce que je sais pas Le public ils ont un truc Où ils sentent quand c'est faux Tu vois Ouais C'est un truc de fou Et je sais pas A force de jouer A force d'écouter Les conseils des gens Et tout Et je sais pas Je me dis Putain Peut-être il faut que je me rapproche Plus de comment je suis Dans la vraie vie Et c'est là Où ça a vraiment cartonné C'est vrai que Quand tu dis le public Il sent le non-authenticité Alors que toi Tu te persuades Que t'es comme ça Mais parce que je crois Qu'aussi Il y avait toute une génération D'humoristes Avant nous En France Qui étaient Full energy Genre en mode Ouais alors ouais Ouais mais il y a des mecs Qui sont vraiment comme ça aussi Mais oui Moi je suis un peu comme ça Dans la vraie vie aussi Mais du coup C'était Je crois qu'il y a pas mal de gens Qui peut-être émulent Ça existe ce verbe Émuler Bien sûr Je sais pas ce que ça veut dire L'énergie Et donc t'as trouvé ton énergie A être toi-même un peu sur scène Il y avait un moment en clic Où t'as dit Ah ok Ouais j'ai trouvé le truc C'était presque du jour au lendemain Ah ouais Enfin Tu sais tu testes tout le temps Tu testes des nouveaux trucs Et tout Et un jour je me suis dit Vas-y je vais le tester comme ça Et du jour au lendemain Ça a changé quoi Et tout est parti de là On va voir ce que disent les gens Legs et gentlemen Question pour Jimo Qu'est-ce que Anne Austin Elle est en train de penser What the British equivalent Of Limoges would be Plymouth Non Oh Plymouth That's a fucking good shout Yes T'as déjà été à Plymouth Il y avait un échange scolaire C'est vrai En fait les villes de merde Se sont retrouvées entre elles C'est ça Il y avait des colos Il y avait des colos Qui t'envoyaient à Plymouth Et toi t'as été à Plymouth ? Non je ne suis pas allé T'as échappé la merde Mais j'ai échappé Mais mes copains qui sont allés Ils m'ont dit Bah ça paraît que Limoges Sauf qu'ils parlent en anglais Ouais bah c'est ça Mais en vrai La majorité des villes Sont comme ça Tu vois on dit Paris Lyon Bordeaux Enfin les grandes villes Mais la majorité des gens Ils vivent pas dans des villes comme ça Ils vivent dans des petites villes Donc ouais Hull c'est plus dans le nord Mais donc Plymouth Anne Austin Plymouth in England Is Limoges C'est drôle parce que J'ai Dans mon spectacle Quand je parle aux gens Au début Je demande d'où ils viennent En fait je dis Les français fait du bruit Et eux ils font du bruit Et après les non français Et après j'interroge Les non français Tu viens d'où ? Qu'est-ce que tu fous ici en France ? Et souvent quand il y a un anglais Qui dit ouais je viens de telle ville Et que je sais Que personne connait La personne va dire ouais Fucking Milton Keynes Un truc comme ça Je dis oh nice Il silence Je dis les français Vous connaissez Milton Keynes ? Tout le monde fait non Je dis ouais ouais Bah ce sera l'équivalent de Limoges Voilà C'est parce que j'étais Ça marche Ouais mais ça rigole à chaque fois Parce que moi je l'ai pris Parce que j'ai entendu Plusieurs humoristes Parler de mal de Limoges Et j'ai jamais été C'est ça le pire Et donc j'utilise ça Comme punchline De tu veux Le mec n'y a jamais été En plus putain Ouais je sais C'est horrible Non mais c'est pas sur Limoges C'est vraiment Enfin c'est le cliché Qu'il y a sur la ville Après c'est une très très belle ville Tu vois mais Ouais Mais c'est Voilà C'est le top niveau Des villes pourries quoi Ouais Il y a Renaud Julienne Enfin je crois que c'est Julienne Renaud Je sais pas Renaud Julienne en go Elle dit C'est vrai que le sketch Sur la tortue Serait beaucoup moins drôle Avec le style de Paul Mais je sais pas Mais je sais pas Si vous connaissez pas Je sais pas Mais je pense que si Parce que si tu fais Parce que c'est le contre-pied Qui marche Et si tu fais un contre-pied En disant que tu voudrais Une tortue Tout en étant speed Je suis sûr que ça marche C'est possible Si vous connaissez pas Le travail de Jimmo Un des sketchs Qui a pour lui explosé C'était à Montreux C'était quand ? Il y a deux ans C'était en 2018 En 2018 Il y a trois ans maintenant Putain trois ans Et c'était un sketch Qui s'appelle J'aurais kiffé être une tortue J'aurais kiffé être une tortue Tapez ça sur Youtube Sur le compte de Montreux Et du coup C'était un sketch Sur la tortue Qui est en gros La bise pour toi Ouais c'est ça Pour moi la bise Ça m'a expulsé Dans un autre truc Et toi la tortue Ah la bise J'ai vu au début Ouais Ah ouais non Franchement Mais la tortue Parle moi de ce sketch De la tortue Parce que pour toi C'était Est-ce que Quand tu le faisais sur scène Parce que ça faisait longtemps Que tu rodais ce sketch Ouais ouais Parce que comme tout le monde Quand on fait du stand-up Bah si c'est à Montreux Le sketch Le premier sketch Qu'on fait à Montreux Ça fait déjà deux trois ans Ça fait ouais Ça fait un moment Qu'on le connait par cœur On le fait au sein de ton Ouais Et quand t'as enregistré Quand t'étais sur scène À Montreux Est-ce que tu savais Tu t'es dit à la fin De ce sketch là Les sept huit minutes Que t'as passé sur scène T'as dit Oh shit Elle est bonne Et ça va partir Non Bah tu peux Tu sais jamais Je savais que c'était Un bon passage Mais jamais Je me suis dit Que ça allait super bien marcher Comme ça a marché maintenant Jamais tu te dis Que tu vas toucher Autant de gens Tu le fais parce que Tu kiffes Déjà Et après Tu peux pas Tu peux pas Enfin un buzz Ça se contrôle pas quoi Tu sais pas d'où ça part Et tu sais moi À la base Je fais À la base Avant Montreux Je fais rigoler des gens Dans une cave Tu vois Et ça marche Et je suis content Et jamais Je me suis dit Je me suis dit Que ça allait Toucher autant de gens Franchement c'était abusé C'était En plus C'est ton histoire C'est des trucs Que t'as écrit Jamais tu te dis Que Enfin je sais pas Moi quand j'ai écrit Ces premières blagues Et tout Je me suis dit Ça va marcher Mais je me suis pas dit Que ça allait faire Autant que la bise Ouais Mais Et est-ce que Parce que Moi c'est exactement Le même sentiment Que j'ai eu Après Ce que je trouve intéressant Avec Montreux C'est que nous On contrôle pas Quand la vidéo elle sort C'est à dire C'est ça Avec la bise Moi j'avais Un timing Que je savais Où on sortait la vidéo C'était en même temps Que mon spectacle Donc ça allait avoir Un effet assez cool Mais avec Montreux Le festival se passe en décembre Fin novembre Début décembre De chaque année Et après Une fois que c'est enregistré Et ben ils sortent C'est eux qui choisissent Ils sortent les sketchs Quand ils veulent Sur leur chaîne Youtube Ouais Et c'est à ce moment là Que ça a pété Ouais Et toi tu l'as su Tout de suite Parce que moi Ils m'ont pas informé Quand ils ont mis Mes sketchs en ligne Ils m'ont pas dit Paul ton sketch sort ce soir C'est juste sorti Et à cause des gens Qui m'ont tagué Sur les réseaux sociaux Moi ils m'ont prévenu Ils m'ont prévenu Genre on enregistre Et tout machin Et tu sais Il y a plein de gars là Il y a plein de trucs Et moi je crois que Je suis la première vidéo Qui est sortie tu vois De ce gars là là Non de cette édition là Ah ok ouais d'accord De l'édition 2018 Ouais ça sort dans Dans une semaine et tout Putain t'as un peu l'impression Tu fais putain un montreux Youtube et tout C'est bon Et là la vidéo elle sort Et moi j'avais juste demandé J'avais demandé Qu'ils mettent mon Insta Dans les infos Dans les commentaires Parce que j'ai Il y avait mon spectacle Mais je sais pas pourquoi J'aurais pas dit De mettre le lien du spectacle Que le lien de mon truc tu vois Ouais Et là je La vidéo elle se post Et là je vois Mes abonnés En train de monter 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 Sur Insta Mais genre en live tu vois Donc je regarde la vidéo En même temps je vois des gens Qui me taguent Qui m'envoient des trucs J'avais jamais reçu Autant de notifications tu vois Putain qu'est-ce qui se passe et tout Et je vois la vidéo Elle monte Elle monte Elle monte Elle monte Mais putain Je sais pas en 3 jours Je crois Elle fait un million de vues Un truc comme ça Ouais C'était C'était incroyable C'est ouf hein C'est ouais Un sketch que t'écris Bah c'est un sketch où Bah franchement tu l'écris pas pour le buzz quoi Tu dis ça va Tu dis je vais faire rire les gens Mais tu te dis pas que ça va Tu vas toucher autant de gens quoi Tu vois Ouais Bah c'est sûr Tu dis bon voilà ça ça va être mon passage Parce que voilà il faut que je me présente C'est un truc qui fonctionne au Paname Ou dans des caves Ouais mais tu te dis pas Tu te dis pas que Bah c'est vrai ça t'a lancé ta carrière quoi Ouais Tu vois Ouais ouais Et donc depuis Alors que toi tu te dis peut-être Ça aurait été un autre truc Je sais pas Ouais Bah c'est ça Il y a tellement eu de sketch avant et après Que c'est celui-là qui Et tu sais pas pourquoi un jour Les planètes elles sont alignées Et c'est ça que les gens ils kiffent quoi Il y a un gars Donc il pose pas beaucoup de questions aujourd'hui Mais il fait un truc intéressant à chaque fois Attends c'est ma tête à l'envers ça C'est ça Donc ce mec là en fait Il prend les visuels Il va sur Google Il tape le nom de mon invité Il met la tête à l'envers Mais aussi son nom Regarde son nom Moji Moji c'est pas mal hein Bah c'est ton nom en verlan Eh Moji Moji comme Jimmo Ouais j'aime bien Moji On dirait C'est quoi la marque japonaise là De Une marque japonaise de Dans les rues là Avec Ah Avec Genre des vêtements Mais c'est plus des petits trucs Des boîtes de rangement Des trucs Qui comme Moji Moji C'est peut-être Moji Je sais pas si c'est Moji Je crois que c'est Moji Google, Google, Google All right Tomara S Comment t'es arrivé chez Click Jimmo Click pour ceux qui savent pas Ah ouais C'est une émission Qui est sur Canal Plus Et c'est un bon nom D'une émission Parce que c'est une clique De gens C'est tous les dimanches Maintenant je crois L'émission Ouais c'est tous les dimanches C'était à un moment donné Tous les jours Et à un moment donné Avant ça tous les dimanches aussi Mais c'est une grosse émission Sur Canal Plus Qui mettent en lumière pas mal d'humoristes de notre génération. C'est une grosse émission culturelle. C'est bien Mujie. Mujie. Comment t'es arrivé chez Clique ? Clique, le sketch de mon truc a tourné pas mal. Et Mouloud est venu voir mon spectacle. Trop bien. Il est venu voir mon spectacle. Mouloud Achour, c'est le présentateur de Clique. Et le créateur du programme. Il est venu voir le spectacle. Après, on a discuté à la fin. Il m'a annoncé que l'année d'après, qu'il allait être en prime time. Il va avoir besoin d'humoristes pour faire toute la saison parce qu'il va être en quotidienne. D'accord. Donc ça, c'était l'année avant la quotidienne ? Et l'année juste avant, on tourne son film aussi. Il me propose un rôle dans... C'est un film qui est écrit. Je me suis dit, putain, bien joué la tortue. Bien joué la tortue ! C'est vrai que sur une tortue... Et là, en ce moment, je pense à toi souvent parce que ma fille qui a presque deux ans, il y a une chanson pour les enfants françaises sur les tortues. Je ne m'en rappelle plus comment elle a la famille tortue. Et elle le demande tout le temps. C'est vrai ? Elle n'arrive pas à dire tortue, mais elle fait... Donc là, tu sais que c'est la tortue. Ouais, et donc à chaque fois, à chaque fois... Enfin, pas tous les jours, mais une fois, tous les trois jours, je pense à toi, la tortue, et puis elle, elle kiffe les tortues. Il y a un délire avec les tortues, mais dans le monde entier. Non, mais c'est un truc de fou. Mais nous, on n'a pas autant de chansons sur les animaux. Vous, ils avaient plein... Ah, il n'y a pas ça ? On en a, mais pas autant. Elle, on vient de lui acheter un... Ah vous, c'est les écureuils, les trucs comme ça, non ? Mais même pas. Nous, on a un truc sur les bus, les roues du bus. On a un truc sur un oeuf qui tombe d'un mur qui est pété. Ah ouais, nous, on a trop d'animaux. Ouais, vous, c'est que des animaux. L'araignée, l'éléphant... Le lapin. Il y a du crossover avec l'éléphant et l'araignée sur l'étoile d'araignée. Tu sais, c'est comme... Pour moi, les animaux en comptine français, c'est comme des youtubeurs, tu sais, qui sont en mode... Hey, on peut se faire un truc entre le lion et... C'est ça. Ça s'envoie des trucs et tout. Des crossover, comme tu as dit. De ouf. Ah ouais, non, vous n'avez pas ça. On n'en a pas autant sur les animaux, non ? Donc... C'est pour ça, peut-être qu'on est chelous. Peut-être, c'est pour ça... Toi, attends, l'idée de la tortue, parce que... Attends, est-ce que dans le sketch, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, ce sketch entier sur Montreux, tu parlais... Non, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Tu parlais de SpongeBob là-dedans ou pas ? Non, c'est dans le spectacle. Ça, c'est dans le spectacle. Ah ben ça, c'était mes premières blagues, tu vois. Mais moi, c'est parce que quand on commençait ensemble... C'était Bob l'Éponge. C'était Bob l'Éponge, SpongeBob SquarePants, c'est comme on dit, et c'était hilarant. Et puis après, parce que moi, je crois que je n'avais pas... Parce que moi, je crois que je suis parti en spectacle, en tournée, donc j'étais moins sur les plateaux. Donc je ne voyais pas le truc de la tortue avant qu'elle sorte, en fait. Donc Clique... Et tu es toujours sur Clique ? Tu as toujours des trucs ? Ouais, on a toujours des trucs, ouais. Là, c'est... Mais bon, je n'ai plus autant que j'allais avant, quoi. C'était beaucoup de travail. Bah toi, tu étais quoi ? Combien de fois par semaine ? Il y a un moment, j'y étais tous les jours. Après, je suis passé à trois fois par semaine, et après, une fois par semaine, et après, j'ai eu le... Et après, comme je l'ai préparé des tournages, donc je ne pouvais plus trop être là, quoi. Ouais. Donc tu étais... Et c'était la même chose à chaque fois ? C'était la même rubrique ? Non, au début, c'était le peste-tac, on faisait un petit passage au stand-up. Et après, j'ai eu mon petit truc à moi, ça s'appelait Jimmo Prends Son Temps, où j'étais avec l'invité, je parlais et tout. Et après, voilà, après, j'ai refait quelques autres trucs. C'est le tien. Je pensais que c'était le mien qui est. Non, c'est le mien, c'est le mien. C'est cool, ça. What else ? Là, il a mis à Bob Lépon. Bon, c'est Bob Léponge, même Emoji. Voilà, c'est parfait. Ils sont en train de... Le mec qui a créé Bob Léponge, je crois qu'il est mort en plus. C'est vrai ? Ouais. Jesus. Bad Wolf, Pestacle, Mord de Rire. Le Pestacle, voilà. Je ne sais pas s'il dit l'émission était Mord de Rire, enfin le truc, ou le mot Pestacle. Le Pestacle, c'est ce qu'on a fait. Il y avait Ahmed Sparrow aussi. Ouais. C'est ce qu'on faisait. Ahmed Sparrow, Redouane, Bougaraba, Jonathan O'Donnell. C'était vraiment cool. Moi, le seul truc, quand je regardais ça, c'était comment de jouer genre un passage sur scène, mais devant pas beaucoup de gens, en fait. C'est super dur. C'est super dur. Le public qui était là. Ce n'est pas un public très expressif. Et surtout, je crois que, moi, ma théorie là-dessus, c'est quand tu vas voir une émission de télé, c'est la première fois que tu es exposé à genre le making of d'une émission de télé pendant que ça se passe. Tu es tellement perturbé par les lights, les caméras et tout ce qui se passe. Tu n'écoutes pas en fait ce qu'ils disent les gens. Et donc du coup, moi, je voyais ça, j'étais là, oh putain, c'est dur. Franchement, moi, mon premier truc, je ne l'ai dit à personne, mon premier truc que j'ai fait là-bas, je suis parti vomir dans les toilettes. Avant ou après ? Après. Putain, c'est pas vrai. Tellement, j'étais stressé, quoi. Ah ouais ? Ah ouais. Tu avais fait ton passage de deux minutes ? J'avais fait mon passage. Je ne sais pas, attends, il faut que j'aille aux toilettes et j'ai vomi, quoi. Parce que c'était trop, quoi. C'était... Alors que je me disais, attends, j'ai fait de la scène, j'ai joué dans plein d'endroits et tout. Mais je te jure que l'exercice de la télé, c'est un autre truc, quoi. C'est encore un autre machin, quoi. Bah, c'est... Moi, c'est à chaque fois, même, c'est même pas forcément en mode « Hey, Paul, fais ton stand-up ! » En interview, moi, je n'y arrive pas, en fait, quand je suis sur le plateau. Mais c'est... La télé, c'est un autre délai, encore. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'en vrai, c'est comme ça, sauf qu'il y a 14 caméras en plus et il y a du public et il y a des gens... Je ne sais pas. Bah, en fait, tu vois tout de suite que tous les gens sont à l'aise, sauf toi, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, parce que ça fait des années qu'ils le font, en fait. Et toi, t'arrives en mode « Hey, 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 hey ! » Et tu dois être intéressant tout de suite, quoi, tu vois ? C'est ça qui est un peu relou. Tomorrow, hein. Dès qu'ils font... Dès confinement approche, on pourra venir vous voir en spectacle bientôt. Jimmo, spectacle, qu'est-ce qui se passe ? Pour toi, là. Bah, moi, on attend que ça puisse rouvrir. Moi, pour l'instant, on a repoussé plusieurs dates et là, normalement, ça serait le 10 octobre. Le 10 octobre, tu reprends le 10 octobre ? Ouais C'est la veille de mon anniversaire C'est pas vrai Le 11 octobre Attends, j'ai 30 places là Écoute, on va être 30, c'est où ? Ça sera au théâtre de la Tour Eiffel Le théâtre de la Tour Eiffel, c'est le premier étage c'est ça ? Non, non, pas dans la Tour Eiffel Le théâtre de la Tour Eiffel ça s'appelle Ah d'accord, je pensais que c'était C'est pas dans la Tour Eiffel Et c'est où ? C'est pas loin de la Tour Eiffel Le théâtre de la Tour Eiffel c'est pas loin J'espère que c'est pas loin parce que sinon Ce serait bizarre Ouais bah ok Et donc officiellement le 10 octobre C'est pas encore officiel mais C'est ce qu'on a Enfin avec les équipes c'est ce qu'on se dit quoi Bah ce serait cool ouais Moi je sais pas quand je reprends J'ai des dates en juin Ah mais toi t'étais en tournée toi ? J'étais en pleine tournée quand ça s'est arrêté Donc du coup c'est hyper compliqué Moi j'ai arrêté de faire de la promo pour le spectacle Parce que j'en ai marre de dire Hey nouvelle date ! Just kidding C'est pas la date Bah pour ceux qui étaient en tournée Putain c'est relou quoi En fait le truc le plus compliqué Enfin le plus chiant C'est que Un tu deviens un service clientèle toi En tant qu'artiste Parce que les gens Ils essayent d'écrire à Fnac Et personne répond Parce qu'ils ont 3000 spectacles à décaler Et du coup ils t'écrivent à toi Et toi tu te sens mal Tu dis putain j'ai chaud Et tout ça Il y a un mec qui m'a dit Ouais c'est pas cool de décaler un spectacle Qui se passait un vendredi Et le décaler un mardi c'est dégueulasse Je dis écoute je suis désolé C'est pas de ma faute Tout le monde fait comme on peut quoi Le théâtre c'est les seules dates Qui m'ont donné Donc on était obligé Donc du coup c'est un peu chiant Moi j'ai juste une envie C'est juste que Que je puisse dire Voici les dates Et elles vont être maintenues en fait Ouais c'est ça Pour pas faire chier les gens Parce que le plus compliqué C'est les gens en fait J'imagine tu dois recevoir Plein de messages aussi De gens qui veulent te venir en spectacle Des gens qui sont réservés C'est relou quoi Ouais bah c'est ça Ranley, Malika Good question Sur Clic Est-ce qu'il y a des invités Avec ça s'est mal passé Est-ce qu'il y a des invités Avec ça s'est mal passé Alors je pense que c'est à dire Sur Clic il y a des invités Avec qui ça s'est mal passé Avec qui ça s'est mal passé Qui comprendra pas ton humour Ouais En gros est-ce que t'as eu des gens chiants Qui ont pas compris Ce que tu racontais comme humour Genre moi le pire que j'imagine C'est genre tu fais des blagues Que tu sais qui fonctionnent Parce que tu les as testées Dans des caves Et il y a un mec Qui est hyper connu Ou une nana hyper connue Que tu fais tes blagues Et genre stone face Genre Il y a ça Il y a eu ça Et il y a eu aussi Les gens qui pensaient Que c'était une conversation quoi Ou ils te répondent en fait Ouais T'es là tu fais Ta meilleure punchline Et elle fait Ah oui parce que moi je Non Ferme ta gueule Mais j'ai remarqué aussi Que je sais pas si Mouloud Il a accès Aux textes Parce que j'ai l'impression Que lui il interagit pas mal aussi Avec la personne Il voit jamais les textes D'accord Donc lui Ses interactions C'est des vraies interactions C'est des vraies interactions Tu vois Et c'est vrai que moi au début Parce que Moi les gens me connaissent Enfin j'ai des gens Qui me connaissent sur scène Et des fois il y a des invités Qui me connaissaient pas du tout Tu vois Ouais Donc du coup il y a des gens Ils me regardaient comme ça Pourquoi ils me parlent lentement Comme ça Des fous Des trucs Tu vois Non c'était marrant quand même Et depuis Depuis le début du confinement Qu'est-ce que tu fais en fait ? Enfin depuis il y a un an ? Bah t'essais de développer J'essais de développer Quelques projets tu vois Et aussi d'écrire Genre des trucs audiovisuels ? Audiovisuels Bah maintenant Enfin c'est ça qui cartonne En ce moment quoi Et il y a plein de formes Enfin plein de gens Ça en demande de ce truc là Et j'essaie d'écrire Mais bon Écrire pour le spectacle Mais t'écris pour le spectacle T'écris dans le vent quoi Parce que tu peux pas tester C'est ça ouais Et en plus tellement Les choses y changent Ouais Là par exemple Le spectacle Si je le reprends Je sais pas si je dois Continuer à jouer Les trucs que je jouais avant Ou faire des nouveaux trucs Ou parler du Covid Ou tu vois Ouais Moi j'avais repris Vite fait en octobre Ouais Et j'ai pu Quasiment faire le À 95% Il était pareil Ouais moi J'ai repris aussi un petit peu Et pareil J'ai pu reprendre un petit peu Mais là C'était en octobre Ouais Là ça fait 6 mois de plus Ouais Donc là Attends Ramblant Il fume des gros spliffs Et il écrit des spectacles Il y a quoi de tenir Jusqu'en 2035 Ouais j'espère mec Mais bon Il faut les tester Tu vois Il faut tester Il faut tester le délire Parce que Les blagues Quand tu les écris sur papier Des fois Quand tu les racontes aux gens C'est pas les mêmes C'est sûr Toi tu les écris Quand t'écris des blagues T'écris mot pour mot Sur un bout de papier Ou tu J'écris mot à mot Mais ça ressort jamais pareil Je sais pas Sur scène Je sais pas Ça marche pas quoi Tout ce que j'écris mot à mot Que j'ai appris par coeur Mais dès que j'arrive sur scène T'as la pression du truc Et tout Donc dans ta tête Ça fait Et ton cerveau du coup Il bosse A faire bien les phrases Pour que ça fasse une blague Et après Une fois que t'as fait la scène Est-ce que tu réécris le truc Après je m'enregistre Je m'enregistre Je m'enregistre plusieurs fois Et dès que ça marche bien Après là j'écris Et je dis C'est ça la bonne formule Maxime Boutet Qui est mon sous-titreur Qui sous-titre Tous les lives Il dit Est-ce que Jimo Est déjà venu au Québec Prévoit-il y venir Ouais j'espère Bah Ouais La terre de l'humour Bien sûr que j'ai envie d'y aller T'as déjà été ou pas ? J'ai jamais été T'as jamais été au Québec ? Non 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 Jamais jamais La première fois que j'ai été invité Bah il y a eu le tournage de Mouloud Ouais Et après 2019 Covid 2020 Ah non 2019 Qu'est-ce qu'il s'est passé 2019 ? Ah non j'étais J'étais en tournage D'accord En 2019 t'étais en tournage J'étais en tournage en Ukraine J'ai pas pu y aller Ah ouais En Ukraine ? Ouais Fuckin' hell Tu faisais quoi là-bas ? J'ai un tournage pour Netflix Ah ouais ? Avec Jean-Claude Van Damme Eh ? C'est vrai ? Ouais Mais c'était quoi ? C'est un film qui va sortir dans pas longtemps Ah il est pas encore sorti ? Il est pas encore sorti C'est pour ça que je suis pas au courant Il est pas encore sorti T'es dans un film avec Jean-Claude Van Damme Jean-Claude Van Damme Fuck off Ça c'est génial C'est un truc de fou quoi Trop bien Et donc t'étais en Ukraine pour ça Ouais donc après Et après il y a le Covid Est-ce que En parlant de Québec T'es où ? Enfin tu connais le québécois un peu La langue française québécoise T'es Alors tentative de français Ouais je connais Ouais La tentative de français Parce que tous les lives Je sais pas si t'es au courant Mais j'ai mon pote québécois Qui se rejoint Il s'appelle Rolly Mais tu le connais Je crois que vous vous êtes rencontré Rolly Assal C'est un humoriste québécois Oui oui C'est un pote à moi qui Depuis longtemps Il venait avec toi des fois au Paname C'est ça Il venait souvent au Paname Bah il est là Là en ce moment Et il aime bien Nous faire parvenir Des mots québécois Des trucs québécoises Des cultures québécoises Pour moi et le guest Donc il est là On va s'ajouter Let's add to the left Rolly Assal Is in the house Ladies and gentlemen Qu'est-ce qu'il a Il m'a mis en fond d'écran Il t'a mis en fond d'écran Oh merde Attends je t'ai merdé Oh Jesus Attends j'ai merdé Technical Taylor Add right There we go Ouais mais d'habitude Tu mets pas mon jingle Genre Ah merde j'avais oublié Ouais c'est vrai qu'il y avait le jingle Fais-moi une présentation Qu'il y a de la langue J'ai fucké ta présentation Fucké Calisse Attends Ready Ladies and gentlemen It is time Fais c'est quoi C'est quoi le jingle Numéro 6 Et c'est quoi en québécois Québécois Ça va à binar C'est ce que Calisse de merde Mais qu'est-ce que ça veut dire ça Je comprends rien So let's go Ouais il faut mettre les écouteurs J'ai oublié J'ai oublié de dire Qu'il fallait mettre les écouteurs Est-ce qu'il est Est-ce qu'il est là Jim 1 Ou pas encore Yeah Bientôt Bientôt T'inquiète Test Testing Tu me dis c'est quand Comme ça On se tune Rowley Yes T'as pas des écouteurs Donc il y a un écho de malade Ah mes écouteurs Calisse de merde Donc c'est pas que moi Qui a merdé On a tous les deux merdés Aujourd'hui Tabarnak Tu vois tout le monde dit Il y a un peu d'écho chez Rowley Il y a un peu d'écho chez Rowley Ben oui Rowley Rowley a fucking écho Bon là ça va là Ça va Là ça va Bon Calisse Jim 1 My man Comment ça va mec Ça va Ça va super Ça fait plaisir de faire un facetime avec toi Ah ça fait plaisir Tu sais que vous parlez du Moi dans les premières fois que j'ai fait le Paname C'est Paul qui m'a obligé à faire le Paname Exactement de la même façon que toi tu l'as mis sur scène Avec le labo au Paname à 18h Où il y avait devant 5 personnes Oh putain C'est la première fois que j'ai fait de la scène C'est à cause de Paul qui m'a fait ça Moi la première fois que je t'ai vu sur scène C'est exactement le numéro de Spongebob Qui m'a fait mourir de rire C'est la première fois que je t'ai vu sur scène au Paname Ce numéro est malade Il existe en sketch genre sur Montreux Non non je n'ai jamais sorti du spectacle Bah voilà C'est pour ça qu'il faut aller voir un Jimmo en spectacle For the Spongebob Squarepants sketch Oh it's technical rolly Technical rolly is in the mouth Si si je crois que c'est ta caméra Je sais pas il y a un décalage de ouf Ah ouais ? Ouais ouais Je sais pas mais le son est pas décalé Mais c'est ton image qui est décalée Donc là ça se replace ou pas là ? Ah c'est trop bizarre Ouais c'est bizarre Il y a un mec qui dit Le Québec au complet est pas in sync Mais là je sais pas J'essaie-tu d'éteindre ? Ah non non là c'est bon Là t'es revenu Je suis revenu ? Ouais Bon mais ok Bon attends là je suis revenu C'est juste un petit décalage Guys Il y avait juste Il y avait un tracteur dans la rue Ça a ralenti tout de suite mon quartier Ça a fucké l'antenne Yo Jimmo Ouais J'avais le goût de parler d'un truc avec toi aujourd'hui Vas-y Je suis purement plongé pour la première fois de ma vie dans Top Chef Oh my god Pourquoi t'as fait ça ? Je sais pas Il y a d'autres trucs à faire avec Non parce qu'ici on cuisine de la marde J'ai vu Top Chef J'ai fait Mais putain C'est vraiment des chefs de malade Mais J'écoute les émissions Et en toute honnêteté je comprends rien Je comprends pas le langage de cuisine Je sais pas si vous comprenez vous Ce qu'ils disent ces gens là de la culinaire Moi c'est Honnêtement moi c'est limite A chaque fois Oh si Il y a quelques trucs qu'on comprend Bah je sais pas C'est croco C'est fondant Ouais croco Il y a des mots que je comprends Mais Le dernier épisode Il y a un chef qui présente son plat Et comme alors Tarte au reblochon de Savoie Tarte une sucrée grillée Cousine d'oseille Avec émulsion de cresson au macadamia Je comprends rien de ce qu'il dit Ah oui là oui là Coulie d'oseille Avec émulsion de cresson au macadamia C'est quoi Je suis allé checker sur internet Tarte aux pommes Ouais c'est ça Non mais Et je me suis dit Bon je vais peut-être essayer De m'instruire un peu Sur le langage culinaire de la France Je me suis dit Bon j'ai regardé sur internet Apparemment que les meilleurs chefs Sont à Limoges J'ai fait bon parfait Je vais en parler avec Jimmo Et je me suis dit Peut-être qu'on pourrait le faire En jeu en fait Parce qu'il y a des trucs en québécois Qui Il y a des mots en québécois En termes de cuisine Qui sont pas les mêmes En France Mais qui veulent dire La même chose Par exemple Je me suis dit Peut-être que tu pourrais m'aider A les deviner Allez Ça te dit Bon Basta le jeu commence Jingle Alors on va commencer J'ai plein de différents trucs J'ai des choix de réponses J'ai des questions J'ai tout On va y commencer Par le plus simple Je sens que t'as bien préparé le truc Ouais de ouf Ah moi j'ai préparé mon truc Bon moi ça fait six jours Il a préparé son fond d'écran déjà Avec ta face Ah ouais déjà Mais c'est très bizarre J'espère que c'est pas le fond d'écran De toujours quoi J'ai le goût de commencer Avec les choix de réponses Alors je vais te dire un mot En français En France Un ingrédient Ou peu importe Ce qu'on utilise en cuisine Et tu dois me trouver La version québécoise De ce truc Québécoise ou française Je te donne des choix de réponses Ah ok d'accord Ok je comprends Française Ouais Je te donne des choix De réponses québécois Et t'essaies de deviner Laquelle est laquelle C'est quoi ça Ah ouais c'est un mec Qui s'appelle Harold Deschenes Dans les commentaires Qui dit apparemment Il y a un limoges Dans l'est de l'Ontario C'est une ville qui existe Oui Oui Je sais Elle est inhabitée Mais elle existe Oui C'est comme il y a un Londres A Ontario aussi London Ontario Mais ils arrivent quoi A Ontario là Trouver des noms de villes Ils arrivent quoi là Ils ont dit bon Qu'est-ce qu'il se passe là Le nombre de personnes Qui ont dû se tromper En prenant un billet d'avion Pour Londres Chérie On s'en va à London Qui se retrouve au Canada Dans un trou de marde Avec des gens Qui parlent anglais Arrogant C'est quoi ça C'est pas la même chose All right go Let's have it All right on commence Alors le mot français Qui a attiré mon attention A Top Chef la semaine passée C'est Myrtille 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 Bon alors est-ce qu'en québécois Je te donne les choix de réponse En québécois Tu me dis quand tu mets ça à l'écran Mon petit Paul Taylor Ah oui Myrtille Myrtille T'as mis les choix à l'écran Dans le truc ou pas Non Ouais 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 Ah ouais Ah ouais ok D'accord Ah ouais T'es à fond Ok Non moi je suis à fond Alors ce qui est myrtille En québécois C'est A bleuet B amarette C boule bleu Ou D Qu'est-ce que de la myrtille D'après toi au Québec Au Québec Moi je sais la réponse J'ai envie de dire réponse D I'm blue Ça c'est une chanson vraiment des gens qui ont 30 ans et plus quoi C'est ça Amarette C'est ceux qui Ok Moi je sais Une myrtille Une myrtille pour moi C'est quoi en anglais déjà myrtille C'est blueberry c'est ça Yeah Bah c'est bleuet Et voilà Tabarnakilleux Moi ça m'a pris tout Hey les émissions Top Chef durent 2h40 2h40 sacrament 2h40 Pendant 2h40 j'étais C'est quoi myrtille C'est quoi myrtille C'est quoi myrtille Lui il arrive avec sa belle tarte Bleuet Des bleuet C'est vrai que c'est des bleu Ouais des blueberries Oh blueberries Oh blueberries Ok des bleu Blueberries Ouais des bleuets Myrtille Ok ouais Myrtille Ok Blueberries Moi je pensais que bleuets c'était un mot français parce que Ok blueberries Strawberries Blackberries Oh yeah Cranberries Ok 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 Exactement donc tu vois donc tu comprends la boule bleue et tout là Ah c'est pas mal Pas mal hein L'autre truc a attiré mon attention L'autre truc a attiré mon attention parce que j'ai trouvé que la recette elle était très belle La recette qu'ils ont présentée à Top Chef c'était je vais le dire avec mon accent cabillaud accompagné d'aoli D'aïoli Aux lauriers de champignons sautés et de citrons confus Cabillaud Cabillaud Je l'ai écrit dans le chat pour les gens qui sont en la femme C'est bon on n'a pas cabillaud tout le monde sait moi je sais même ce que c'est parce qu'on en mange beaucoup On en mange en tabarnak comme vous dites au Québec Alors là tu vas me le dire c'est quoi je l'ai mis dans les choix de réponse Est-ce que cabillaud en québécois c'est A poisson blanco B poisson blanchonné C poisson morue Ou D poisson javelisé J'avais lisé Alors moi je sais pas mais j'ai une théorie La quelle à dire Mais j'ai envie de ta réponse en premier pour voir si on pense pareil Jimo Peut-être c'est poisson morue Alors moi j'allais dire la même chose pourquoi Pourquoi Parce que poisson blanco et poisson blanchonné ça serait vraiment trop marrant que ça s'appelle comme ça On est assez cave au Québec pour faire ça comme ça Mais parce que y'a pas un plat au Portugal qui s'appelle la morue Les boules Comment t'appelles ça les boules ? Les boules de morue ? Les croquettes de morue ? Non Si c'est des nuggets de morue non ? C'est pas des nuggets de morue Mais non c'est de la morue Ça s'appelle la purée là Ouais mais y'a un truc où t'appelles Les accras de morue ? Les accras de morue Merci beaucoup Les accras de morue ! Ça veut dire quoi accra ? Quelqu'un sait ? Bah Accra je sais pas si ça veut dire Je sais pas Tout le monde a fait dans les commentaires Les accras de morue Ouais je sais pas ce que ça veut dire En vrai c'est des boules de Mais c'est portugais ça ? Je sais pas si je viens d'inventer La morue c'est portugais ouais Les trucs de morue Accra de morue Ouais ouais c'est portugais Alors en anglais Ce serait crôde C-O-D Ça s'écrit crôde Et nous on mange ça C'est quand tu manges du fish and chips En anglais It's crôde and chips Y'a plein d'autres choix Mais le plus populaire c'est crôde Cabillot Morue Ok morue Mais apparemment Apparemment quelqu'un a dit Que la morue C'est du cabillot Pas salé Non la morue C'est juste du cabillot salé Donc la morue Techniquement vous Vous appelez ça de la morue Mais apparemment La morue c'est la version salée Du cabillot Du cabillot Donc le cabillot Le poisson blanc Non salé en fait Apparemment J'imagine J'imagine Y'a Dimitri Y'a Dimitri Charles Qui vient dire Tiens y'a Jimo Genre il est une heure en retard Dim t'abuses Dim Qu'est-ce qu'il se passe Attends t'as bien vu Que j'étais moi le guest Ça aurait été drôle Qu'ils disent Oh tiens Louis Siquet Il se met à regarder Et en espagnol Effectivement c'est bacalao Bacalao J'ai déjà entendu en espagnol Le bacalao Le bacalao Très bonne Le numéro 3 Ouais Fini ta phrase Non c'est bon Non c'est bon Vas-y Je parle trop Donc vas-y A Top Chef Ça revenait souvent Ce truc Bon Purée de pommes de terre Tout le monde faisait Un à côté de purée de pommes de terre Alors purée de robe l'auteur Ou robe l'eau fond Et je me suis dit Bah purée de pommes de terre Je comprends un peu C'est quoi Mais au Québec C'est pas ce qu'on utilise Souvent pour décrire Une purée de pommes de terre Alors d'après toi C'est la poutine Moi je dirais Moi étant à moitié québécois Même pas Mais j'aime bien le Québec Moi à mon avis Ils font un truc genre Écrasé de patate Un écrasé de patate Je sais pas si c'est dans tes réponses Rowley Mais j'aime bien Écrasé de patate Alors T'es con Mais regarde mes choix Alors Est-ce que purée de pommes de terre Au Québec C'est A Patate écrasée B B Patate effoirée C Patate plaie Ou D Purée de pétale Purée de pétale Ben ça doit être pétale Sache qu'il y en a un C'est l'équivalent exact De purée de pommes de terre Il est dans l'un de ses quatre choix Mais c'est patate écrasée Écoute J'aurais aimé Que l'association des grands chefs du Québec Aille choisir patate écrasée Non Mais non C'est patate pilée Pilée Non Je te jure que c'est pas ça Ouais Moi j'ai fait Ben là patate écrasée Mais parce que c'est écrasée C'est pas beau Ouais mais c'est ce que tu fais Piler ça veut dire quoi ? Oui c'est Des patates pilées Non pilées c'est plus stylé Parce que tu vois Mais t'as raison C'est plus stylé Je pourrais dire patate plaie Un français au top chef des chefs Pis il ferait Ah bon ? Oh excellent ça Oh patate pilée Patate pilée Mais qu'est-ce que j'ai dit moi ? Toi t'as dit Écrasée de patate Un écrasée de patate Est-ce que vous voulez Juste pourquoi Pourquoi on dit pilée ? Purée de pommes de terre Mashed potatoes We call it mashed potatoes Mashed potatoes Mashed You mashed something Parce que écrasée c'est squashed Donc ouais c'est vrai que c'est mashed Ouais mais d'où vient le mot pilée ? Je sais pas si c'est la même chose en France Mais ici quand on dit pilée Le verbe je pile Ça veut dire que je mets le pied sur quelque chose Oh j'ai pilé sur ma chaussette Ah si on peut dire ça Ben t'écrases quoi ? Mais vous en France vous dites quoi ? Ben c'est ça Ouais mais avec mon pied par accident J'ai pilé sur un truc J'ai pilé c'est-à-dire j'ai freiné J'ai écrasé la Piétiné aussi on dit ? Piétiné ouais Bon en même temps Comme glace pilée La glace pilée La glace pilée Ça c'est un truc qu'ils ont au Hawaii C'est de la glace pilée Crushed Shaved ice Mais ça c'est pas la même chose Shaved ice c'est rasé Mais la glace Quand tu fais un cocktail Comme des margaritas T'as du glace Du glaçon des fois Pilé La glace pilée Exact Oui Exact Donc ça c'était la section Choix de réponse J'ai deux autres trucs pour toi Jimo Allez Alors j'y vais tout de suite Avec une bonne question Direct Question d'aplomb Qu'est-ce qu'un éplucheur ? Un éplucheur Passe-moi l'éplucheur S'il te plaît C'est le truc pour éplucher les patates Ouais Ouais exact Vous dites comment ? Moi j'ai vu Top Chef Alors là j'utilise un économe Un économe Ah si Vous dites économe en France ? Ça se dit aussi économe Arrête Un économe ? Un économe Je pensais que lui Il était con Mais t'économises quoi ? Qu'est-ce qu'il t'économise en épluchant une patate ? Bah t'économiserais en fait Tu dégages la peau Ouais bah t'économises le fruit quoi Le truc quoi Parce que quand tu fais avec le couteau T'enlèves tu vois un peu L'économe Ça rééconomisait Mais tout le monde était au courant Il y a juste F qui était là Raph, Martin était là Il y avait Harold Il y avait Renault Tout le monde était là Maxime Boutet Maxime Boutet il dit Ben oui Un économe C'est commun au Québec aussi Bah c'est juste toi à Montréal Oui Kaylee Tarantino il dit Oh hey Kaylee Tarantino Elle dit oui On économise la chair du fruit Ou le légume Super je viens de le dire T'es sérieux ? Non mais c'est parce que Carly C'est sérieux Carly Mais non mais on économise pas le Je me sens con là Mais non mais c'est parce que Quand tu coupes avec Quand tu coupes une bombe avec un couteau Ouais T'es obligé d'enlever un petit peu du Ouais mais pour moi Économiser c'est l'inverse C'est pas que tu le dégages Tu le gardes Ouais tu le gardes Tu économises de l'argent Je le sauve Ça devrait être un sauvage Ah la chair Oui pas la peau Parce que la différence entre la peau et la chair Ouais Jésus Christ Ok Jimo il est en train Il est en train de parler à Ahmed Sparrow Ahmed Sparrow tu connais ? Un autre humoriste Ah il coule lui Ah ouais c'est son numéro du tennis Il me fait rire lui Attends Ahmed il faut que je l'invite au live Je vais l'inviter Parce qu'à part toi Rolly J'ai pas beaucoup d'arabes sur le show Mais bon quoi Comme t'es là tous les semaines T'es là tous les épisodes Rolly Donc je me dis au moins Cheers Au moins la dose La dose du Moyen-Orient Cheers guys J'ai rien Cheers Ramadan Mubarak C'est ça qu'on dit Je sais pas Je suis tellement Merci mon frère Et le dernier jeu De langage culinaire Ce que je vais faire C'est que je vais te mettre Trois trucs français Trois trucs québécois Et tu dois lier Le truc français Au bon truc québécois Comme le truc qu'il y avait Sur les paquets de céréales C'est ça Ouais pour les enfants Exactement Et comment on appelle ça D'ailleurs en français Les adultes Les adultes Il est beaucoup trop fumé Le gars il est tellement stoned Il sort les boîtes de céréales Je sais plus comment ça s'appelle Comment on appelle ça Les gens dans les commentaires The crisscross When you have to take an answer And match it with the other one Un relieur Un relieur Tu te rends pas du tout Non quand tu relis Je sais pas Comment on appelle ça Je n'ai aucune idée Comment on appelle ce jeu là En anglais ou en français C'est un nom en plus Par contre en allemand Je le connais Vas-y Non c'était pour rigoler T'es trop marrant Bah je serai une chose russe Ah oui Bah c'est ça Un millimelo Un jeu à relier Un millimelo Ouais je crois que c'est ça Qui a dit un jeu à relier Un jeu à relier C'est très explicatif Association game On appelle ça Harold dit Il est fou de notre gueule On joue avec Un jeu d'association Ouais ça marche Un jeu à relier Mot croisé C'est pas Non c'est pas exactement Mot croisé Dimitri vient d'arriver Dimitri Quoi ? Mot croisé ? C'est ça On sait tout ce que c'est Qu'un mot croisé Dimitri Toi qui n'est pas à la page Dimitri arrive à 55 minutes Et il fait Ah il y a Jimmo Ouais rien Ah Jimmo Mot croisé C'est bon J'ai fini Patrick H Il dit A pain in the arse J'ai le point à relier Matching Vous savez quoi ? Le chat Vous avez tous raison Bravo Alors Right Go on Rolly C'est quoi les mots ? Donc je te mets Les trois mots français En premier Je mets des baroblicks Des slash Pour séparer Et après t'as les trois mots Québécois C'est dans le chat Alors Côté France On a la chantilly Maïs Et pickles Et québécois T'as crème fouettie Pickles c'est quoi ? Blé dinde et cornichons Lequel est lequel ? Attends Pickles déjà c'est pas français Ouais Bon pickles c'est cornichons Ouais mais les français Vous l'utilisez Dans Top Chef Ok Chantilly crème fouettée Maïs blé dinde et pickles Cornichons Je sais pas si t'as bien travaillé Ta deuxième partie du jeu Rolly Mais pour moi Tu comprends pas tout ? Moi je réponds pas parce que Je suis assez Bah pickles C'est cornichons Ouais Ouais Yes Bah oui Cornichons Yeah Mais dude Personne dit pickles en France Ouais T'écoutes Top Chef toi ou pas tabarnac ? Ouais t'as inversé T'as dû mettre pickles dans québécois en fait Pickles Non tous les top chefs Je te parle de l'élite Je te parle pas des gens qui travaillent au McDonald's Regarde tout le monde dans les commentaires Phil Dub il dit Euh c'est dans l'ordre Euh Parce que la chantilly Donc La crème fouettée Vous dites la crème fouettée en français aussi Bah ouais Ouais Ok Le seul truc Non mais on apprend ensemble On apprend ensemble Ok On découvre En plus j'aime bien parce que depuis tout à l'heure Tu dis les top chefs Comme si c'était 15 000 Alors Alors Rolly La crème fouettée On dit en France Je crois Blé dinde en tout cas On dit pas en France Non non on dit pas Non ça on le dit pas Mais Mais le seul Mais je pense que c'est maïs Tu l'as écrit dans le même ordre Mais il fallait changer l'ordre un peu Je le sais Je le sais Copier-coller Je le sais Mais Et je dis pas que les français Vous dites pas ça C'est pas ça je dis Je le sais que vous le dites Mais Nous au Québec La chantilly On dirait une chanson de Céline Dion Je sais pas c'est quoi Mais La chantilly ça vient d'une ville Il y a une fille Il y a une ville Juste pas loin de Paris Qui s'appelle Chantilly Et ça vient de là-bas Et ça vient de là-bas Et comme dit Dimitri Ah il est pas si con que ça Dimitri On est en train de foutre sa gueule Depuis tout à l'heure Mais Dimitri Je le mets le commentaire en haut là Il dit La crème fouettée est différent que la chantilly Oh je le crois pas Non si Il y a une histoire de consistance De épaisseur Ah ouais Qui veut dire que la chantilly C'est pas la même chose que la crème fouettée Parce que la chantilly C'est un peu de la fausse crème Avec du sucre ajouté Il me semble Et la fouettée Il me semble que c'est juste De la crème épaisse Fouettée Sans sucre Je sais pas si c'est la même chose Ah hold on Just R Justine R Elle dit La crème fouettée C'est pas sucré Contrairement à la chantilly Oh come on Ok Je suis top chef Voilà L'op l'orté Moji Pickle C'est une façon de mariner les légumes Dans top chef C'est pas nécessairement Les cornichons Voilà C'est ça je voulais savoir Ah c'est une façon de mariner quelque chose Parce qu'il dit Picule Je vais faire un picule Le picule Le picule Le picule Pourtant c'est un mot anglais Pour moi En anglais on dit Pickled Et on pickle plein de trucs Tu vois Parce qu'en vrai Des cornichons C'est des concombres Pickled Vinaigré Dans un pot À la vinaigre Oui À la vinaigre C'est des mini cornichons C'est des mini concombres Parce que c'est le même On peut faire la même chose Avec des betteraves Des légumes Des oignons Nous on a des pickled onions Le verbe en français Comme dit Écran global To pickle C'est un verbe en anglais Qui est vinaigré Je crois en France D'accord Ça existe le verbe vinaigré ? Non Il est bon ton virgin ? J'adore T'aimes ça ? J'adore Super Comment ça s'appelle ? Je suis content que C'est du moonshine Moonshinedelivery.fr Pour les cocktails C'est cool Parce que J'ai oublié de te demander Parce que j'ai pas goûté la virgin Parce que je suis trop Je suis trop alcoolo moi T'as raison Tu fais pas chier Ouais mais J'ai pas raison en fait C'est mauvais Il y a plein de trucs qui sont mauvais Il y a des oeufs Exactement Harold Deschen Qui dit Des pickled eggs Il y a des oeufs Qui sont vinaigrés en Angleterre Que tu peux acheter C'est dégueulasse Ah ouais Mais il y a un paquet De trucs dégueulasses en Angleterre Il y a un paquet de trucs Juste Ouais pas un paquet Il y a une boîte entière De trucs dégueulasses En Angleterre Nous Notre prof d'anglais Nous avait fait goûter la marmite Oh la marmite Rolly T'as goûté de la marmite ou pas ? Je sais pas c'est quoi C'est un truc Comment tu le décrirais toi Je sais plus Mais c'est horrible C'est un peu de la confiture Alors C'est pas forcément de la confiture Mais C'est quelque chose Que tu mets sur des toasts En Angleterre Rolly Je te montre le packaging Oh tabarnak Je te montre le packaging Sur mon écran Rolly Tu vois Attends Ferme tes yeux Jimo Ah oui 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 J'ai déjà vu ça C'est juste parce que Ma caméra Elle fait du Ah ouais pas mal Du focus Sur les yeux Et si on a les yeux ouverts En fait Regarde Si je mets ça au milieu Ça fonctionne pas Ouais mais attends Regarde Regarde Il faut que je ferme mes yeux aussi Ouais là Là C'est tellement drôle En ce moment Vous avez l'air de même De deux tarés Comme ça Il n'y a aucun focus Qui se fait Je te jure Je suis en train de tricher Ça marchait pas J'étais comme ça La marmite Donc ouais La marmite Rolly C'est un truc C'est dégueulasse C'est un truc noir Que tu mets Ça vient apparemment Anciennement La version originale C'était l'extrait de bière En fait il prenait Maintenant c'est plus le cas Mais à l'époque Il prenait Pas de la mousse Mais de la merde Quand tu fais brasser de la bière Le truc que tu as au dessus Ouais la mousse Ouais et c'était Un concentré de ça Ils disent Yeast extract C'est un extrait de levure Et ce que tu as dans la bière C'est de la levure Anyway T'as déjà goûté à ça Rolly ? Non C'est bon ou pas ? Non Non C'est dégueulasse Non En plus c'est bien Donc ta réponse Paul J'ai pas goûté à ça Quand ils te le font goûter Ils te font Tiens c'est de la marmite Regarde comment c'est dégueulasse Tiens c'est de la marmite Je crois que c'est bon Mais ça goûte à marmite Bah en fait Leur truc de marketing La pub en Angleterre La tagline à la fin C'était Marmite You either love it Or you hate it C'était soit tu l'aimes Soit tu le détestes C'était ça Parce que vraiment Y'a pas entre deux Les gens ils sont pas genre Ouais c'est pas mal C'est genre Soit c'est dégueulasse Ou ils adorent Mon père il adore Moi c'est dégueulasse C'est très drôle ça T'imagines des pubs De Kinder comme ça C'est comme des Les langues de porc Dans le vinaigre Avez-vous déjà entendu Parler de ça ? Ou c'est juste un truc D'arriéré québécois ? Je crois que c'est un truc Des langues de porc Dans le vinaigre Tout le monde parle de pickle D'ailleurs tout le monde Parle encore 30 minutes Après mon truc De pickle Pickle, pickle, pickle Ah bah c'est ton truc Il a buzzé Il a buzzé Pickle C'est ça ton titre sur Youtube C'est pickle pour les Québécois Pickle Nous je crois qu'en France Ça se mange des langues de porc Des langues de porc Dans le vinaigre Mais dans le vinaigre Mais c'est dégueulasse Et c'est le même truc C'est soit t'aimes Ou soit tu vomis ta vie Quand t'en manges Dégueulasse Déjà moi Juste le fait De manger la langue D'un autre être vivant Je suis pas d'accord La langue Ouais c'est vrai que Je sais pas Tu peux manger sa cuisse Son avant-bras Tout Ses muscles de ventre Mais pas la langue frérot La langue on va trop loin Moi ce que je trouve fou Après les français Ils vont être pas d'accord avec moi Mais c'est quand tu vas Dans une boucherie française Où tu vois La tête au complet De l'animal C'est horrible Le cochon il est là Avec ses oreilles et tout Ses yeux Et tu fais Bah ça me donne pas appétit En fait Ça me donne pas envie d'acheter Moi je suis d'accord avec toi C'est pas que moi Je préfère le voir tout découper Machin Que Voilà C'était ça Moi les escalopes de dinde Parfait Je vois ça Ok cool Après les dindes Ils sont Mort Ça me perturbe pas trop Mais les cochons Et les agneaux Quand tu vois la tête d'un agneau Ouais Comme ça Sur un Ok Super Bon bah Je vais prendre De la note Je vais prendre du cabillaud Au lieu Je vais me prendre du cabillaud Ah Nice one Rolly Merci beaucoup C'était la chronique top chef Grand cuisinier du monde Merci mon frérot Ça m'a fait super plaisir Il a hâte de te voir à Montréal Frère Bah ouais Parce que lui Il a pas été à Montréal Bah voilà C'est vrai T'as jamais été à Montréal Jamais jamais J'suis qu'une merde C'est pas comme Limoges Non C'est pas que t'es une merde Tu tournais un film Avec Jean-Claude Van Damme C'est pour ça que t'es pas venu A Montréal Mais est-ce que c'est pas mieux D'aller à Montréal Non Je sais pas Ça dépend si le film Il est bon ou pas On verra Quand il va sortir On verra Un jour sortira Je te dirais Ouais Bah j'aurais dû aller à Montréal On va t'attendre Avec plaisir mon frère Bah ouais A très vite Rolly Thanks very much On se voit bientôt Bise Anytime Bise Ciao 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 Ladies and gentlemen Round of applause For Rolly J'ai oublié de vous dire Au début de 7h Parce que Jimmo m'a perturbé Parce qu'il était légèrement en retard Mais comme tous les lives Oh ça revient chaque fois Ouais 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 C'est ton problème Mais comme tous les lives C'est en deux parties Y'a une première partie Qui est là Qu'on vient de faire Pendant une heure Gratuitement sur Youtube La deuxième partie Qui va commencer dans 5 minutes Histoire qu'on aille pisser Et puis remplir les verres C'est sur les gens Qui me suivent sur Patreon Tu connais Patreon ? Non Patréon Non je sais pas En gros c'est une plateforme Où des artistes Des musiciens Des créateurs Des youtubeurs Des humoristes On peut être payé pour le travail On peut être payé pour le travail qu'on fait Oh wow Parce que ça je fais ça gratuitement Depuis un an les lives Après j'ai payé plein de trucs Pour mon équipement Bien sûr Là tu t'es Tu t'aimes bien Je suis pas mal Et donc du coup Patreon En gros c'est une plateforme Où les gens Ils peuvent payer Pour du contenu En extra En exclusivité Ah c'est un peu comme Le truc là Comment ça s'appelle ? Only fans It's only fans Without the sex C'est comme ça que je le pitch C'est only fans Sans la nudité Ah merde ils vont pas venir Ah bah je sais pas Si toi tu vas te mettre à poil Dans la deuxième partie Mais Bien sûr Attends c'est moi qui me dis On a un canapé là Tu me dis Ce qu'il faut se mettre Je le fais Donc la deuxième partie Elle est sur Patreon En gros j'ai créé Des trucs Où vous pouvez Ah c'est des petits abonnements Et tout quoi C'est des petits abonnements Donc j'ai créé des trucs Où les gens ils peuvent m'acheter Des bières Des bières Virtuelles Ouais des bières virtuelles Ah ouais C'est virtuel C'est de l'argent en vrai Mais c'est des bières Mais c'est comme si Ils payaient des coûts quoi C'est comme si ils payaient des coûts Soit une demi-pinte Soit une pinte Ou soit trois pintes Et pour tous ces trois trucs Vous avez accès à la deuxième partie Qui va commencer dans quelques minutes Et En gros plus de bières Tu me donnes tous les mois Bah plus il y a de contenu exclusif Il y a des gens dans Patreon Qui sont là dans le chat En ce moment par exemple Kelly Garcia Elle est là Fucking Who else Linda Wonder Woman Et donc tous ces gens là On va les revoir dans 5 minutes En gros c'est une partie Qui est assez Elle est beaucoup plus intime Parce qu'au lieu d'être Là on est 330 A regarder le live Souvent on est une trentaine Une quarantaine Donc du coup Les gens ils posent des questions Plus intimes Et comme personne n'a accès Et comme personne n'a accès Tu sais c'est pas genre disponible Sur internet On peut se lâcher Pour dire Ah ouais ce connard là C'est un enculé Tu sais on peut On se retrouve sur Patreon Ok Patreon Patreon J'ai hâte Patreon on se voit dans quelques minutes Pour les gens qui ne suivent pas sur Patreon Jimo où est-ce qu'on peut trouver C'est quoi ta meilleure façon de consommer ton Instagram Instagram T'es à fond sur Instagram Ouais je suis à fond sur Instagram Instagram c'est Jimo officiel Je mets le truc sur l'écran Jimo officiel Que la dernière photo T'étais sur un bateau Et je suis jaloux Ok parfait Ouais Go follow Jimo Sur Instagram Et puis Suivez-le sur tous les autres réseaux aussi Mais apparemment Instagram C'est là où C'est là où tout se passe pour moi C'est là où tout se passe Alright ladies and gentlemen Merci d'être là Jimo Pour la première partie Patreon On se retrouve sur Patreon Et pour ceux qui nous quittent en ce moment Merci d'être là Et à lundi prochain Pour un autre Happy Hour Live With another guest Bisou bye Thanks for watching Paul Taylor's Happy Hour Live See you dickhead soon For another episode